Bonjour à tous et bienvenue sur Easy French. Aujourd'hui, on va parler de littérature, on va parler de livres français, de livres francophones pour le plaisir de lire. Allez, allons-y ! Donc, notre premier livre, c'est Candide de Voltaire. C'est un livre qui n'est pas spécialement facile à lire, mais que j'ai lu au lycée. Donc, voilà, je vous invite à lire ce livre parce qu'il est intéressant. C'est un conte philosophique fragmenté en plein de sous-chapitres, plein de petits chapitres. Et même si ce n'est pas très facile à lire, c'est très intéressant. Donc, ça parle d'optimisme et ça le critique, mais c'est toujours très très cool. Allez, on continue ! 99 francs. Ce livre parle des excès du milieu de la publicité. Donc, c'est un milieu difficile avec... On parle de quelqu'un qui a... Donc, Frédéric Becbedé, qui a vécu dans ce milieu, qui a travaillé dans ce milieu et qui a connu des difficultés et qui en parle dans un livre à l'humour noir, vraiment ravageur. J'adore les voyages et une partie de ma vie, c'est voyager. J'adore ça. Et actuellement, je suis à Budapest et voici le tour du monde en 80 jours. Donc, c'est l'histoire d'un voyageur et d'un pari. Ce livre est intéressant. Il fait voyager. C'est Jules Verne. Alors, c'est quelqu'un qui sait vraiment écrire. Et je vous le conseille. Mais je vous le conseille seulement si vous avez un bon niveau en français. Parce que ce n'est pas facile du tout. Rebonjour. Et nous revoilà pour un nouveau livre. Donc, ce livre, c'est L'étranger d'Albert Camus. Donc, c'est un livre qui parle de quelqu'un qui est étranger à sa vie, à lui-même. Quelqu'un qui ne rigole pas quand il va voir un film comique de Fernandel. Je vous conseille les films de Fernandel parce qu'ils sont très drôles et très intéressants. Donc, ce livre, voilà, ça parle d'un étranger. Moi aussi, ici, je suis étranger à Budapest. Je suis devant le pont des Chênes, que vous avez déjà pas mal vu jusqu'à maintenant. Et pourquoi est-ce que je conseillerais ce livre ? Pourquoi est-ce que je vous conseillerais ce livre ? C'est parce que ça mérite d'être lu. Tout mérite une lecture. Mais en particulier, ce type de livre. Parce que c'est des livres qui sont des livres classiques. Je pense que c'est très important de lire des livres étrangers. parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Par exemple, de nouvelles expressions. Parce que j'ai étudié l'espagnol à l'université. J'ai dû lire beaucoup de livres en espagnol. Parfois, j'ai décidé de traduire tous les mots. Mais maintenant, je vous recommande de ne pas faire ça parce que ça pourrait être fatigant et un lieu aussi. Alors, en France, il y a une mode d'auteurs contemporains qui font régulièrement des livres. Donc Amélie Nothomb, Guillaume Musso, Marc Lévy, qui est le plus critiqué de ces auteurs, j'imagine. Donc, c'est des auteurs qui vendent énormément d'exemplaires de livres. Donc, je n'ai pas spécialement de critiques à faire sur ces livres. Alors, ils sont, disons que c'est des livres qui sont faits assez rapidement et ils sont décriés par une partie de la population comme étant peut-être des livres de moindre qualité parce qu'ils sont faits un peu comme à la chaîne. Donc, lisez. Et si c'était vrai, c'est plutôt sympa, c'est plutôt facile à lire et c'est ce qui vous intéresse. Donc, allez-y, les amis, allez-y. Allez. Alors, c'est la fin, c'est la conclusion, mais regardons un peu deux livres. Vol de nuit, c'est un livre de Saint-Exupéry. Et il faut savoir que Saint-Exupéry, c'était un auteur mais c'était aussi un aviateur et c'est donc la personne qui a écrit Le Petit Prince. Et Molière, c'est une personne vraiment importante en France parce que c'est un initiateur du théâtre comique. C'est quelqu'un qui a permis au théâtre comique de vraiment se développer et qui lui a donné une importance vraiment cruciale. Donc, voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à me suivre, continuer. On va faire plus de vidéos. Et grâce à Patreon, vous pouvez financer mes vidéos et ça m'aide énormément. Donc, voilà. Un lien dans la description. Et continuons de faire vivre la littérature française. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada